Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Bien sûr, avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, merci pour les likes, pour les commentaires, les partages, ça fait plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, vous avez le lien dans la description et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go ! Alors, donc on va commencer avec le Bitcoin, donc Bitcoin, BTC, on est venu péter ce bas-là, donc dans la précédente vidéo, moi je cherchais un petit buy, au moins revenir tester ce top, on n'était pas très loin, mais il a retracé, donc ça se finit en break-even. Donc maintenant, je surveille tant que ce bas n'est pas cassé, d'accord, parce que oui, on a un petit bas caché ici, là-dedans, d'accord, donc tant que ce bas n'est pas cassé et on reste dans cette zone, je pourrais prendre ça comme un A, ce qu'il a donné comme un B, ce qu'il donne là comme un C, et pourquoi pas ensuite tenter un nouveau plus haut, d'accord, mais il ne doit pas casser ce bas, c'est très important, parce que s'il vient péter le bas, c'est qu'on est en train d'entamer une nouvelle structure pour une tendance baissière. Dans la structure daily, on est toujours dans cette zone, donc c'est toujours une bonne zone pour TP si on est dans l'achat, d'accord, donc si on a acheté plus bas, donc c'est une bonne zone pour prendre des profits, on ne coupe jamais un trade à 100%, ça c'est une erreur de débutant, on prend juste des profits, on laisse le restourner, parce que la structure peut s'invalider, ou il peut y avoir une continuation, et on n'a pas envie de louper la suite du mouvement. Donc c'est une bonne zone pour se payer, maintenant, ça va être des petits trades, un petit time frame qu'il va falloir tenter, et tel quel, je fais attention à un potentiel flat, s'il me donne des buy setup, et uniquement s'il me donne des buy setup, je peux tenter le buy. ETH, alors ETH, je cherchais un running sur ce move, maintenant le buy il est cassé, donc ce qui invalide mon running flat, donc je ferais attention bien sûr en interne, je peux avoir encore ça, et encore un nouveau plus bas, ou pour un expanding, ce qui est perso, j'y crois pas trop, ou une nouvelle structure corrective, d'accord, on peut avoir une plus grosse correction, s'il veut venir péter le top. Après, sur la structure daily, on cherche toujours le même running flat, minimum un running, ça comme A, ce qui donne comme B, et ensuite, nous valider le C. D'accord, donc je pense pas que ça soit terminé, mais c'est toujours une bonne zone pour se payer un peu, parce que sur la grosse time frame, donc daily, voire même peut-être un peu au-dessus, donc si c'est un running qu'il donne, on aura un nouveau plus bas avant le hub, si c'est pas un running, il continuera juste avec le hub, il viendra péter le top. D'accord, donc n'hésitez pas à regarder l'analyse dans la précédente vidéo, qu'on aborde un peu le long terme, l'investissement, un peu toutes les time frames et possibilités, prise de profit, etc. D'accord, donc maintenant qu'on a invalidé ce running, faire attention au moins à celui-là, et ensuite, pourquoi pas commencer à voir s'il nous donne un setup pour revenir tester le top. Mais pour le moment, c'est pas le cas, il y a peut-être le départ d'une structure qui commence, et tenter un expanding, bon, il va vraiment falloir un setup si on veut tenter un expanding. BNB, pourquoi pas un plus gros flat, d'accord, parce que je cherchais un flat en interne, mais j'aimerais bien qu'il vienne péter ce bas pour ça. S'il vient péter le bas, je partirais à ce moment-là pour un plus gros flat. Ok, mais on va attendre déjà à voir s'il casse ce bas ou pas. L'expanding long terme est toujours possible. Pareil, revenez vers la vidéo de la semaine dernière, ou plutôt non, c'était, on l'a vu, mercredi, la vidéo du mercredi, on en parle, donc expanding flat, qu'est-ce qui pourrait invalider cet expanding ? C'est uniquement s'il range, encore s'il corrige. Pour le moment, ça y ressemble, encore mais c'est un peu tôt. Donc, je chercherai le régular uniquement s'il revient tester ce bas et on reste dans cette zone. À ce moment-là, pourquoi pas encore un autre plus haut. Le dot, dot aussi, je surveillais un potentiel running sur ce move, d'accord, j'attendais un setup, j'en ai tenté un petit time frame, mais fini dans la majorité en break even. Maintenant que le bas est cassé, voilà, on invalide ce fameux running flat et on part du principe que ça, c'est un A. Une fois le A terminé, ce que j'aimerais voir, c'est un B et ensuite un C. Et là, ok, je peux tenter de l'achat. Oui, c'est possible qu'on obtienne un expanding, mais à part s'il me donne un magnifique buy setup, perso, je ne tenterai pas ça. D'accord ? Donc, attention, en 4 heures, l'objectif, c'est de corriger tout ce qu'il a donné. Donc, ça comme A, donnez un B si on veut continuer à avoir de l'achat pour le C. EGLD, le gros move est toujours le même, bien sûr, on l'a abordé aussi dans la précédente vidéo. Maintenant, petit time frame. Contrairement aux autres cryptos où on a invalidé le running, lui, c'est toujours possible qu'il valide le running, d'accord ? Tant qu'on n'a pas pété ce bas. Attention, il y a même peut-être un autre ici. Par contre, s'il spike, comme les autres, on oublie le running et on part pour un plus gros flat, voire même une plus grosse structure corrective ou une nouvelle tendance. Mais pour le moment, tant qu'on n'a pas pété ce bas, oui, le running est possible, d'accord ? Dans ce cas-là, il va falloir qu'il revienne péter le top directement. Plus il traîne dans cette zone, et moins il y a de chances qu'on obtienne ce running. C'est-à-dire, plus il traîne dans cette zone, et plus ça augmente les probabilités pour un drop, d'accord ? Mais 4 heures, l'analyse n'a pas changé. On fait toujours attention à ce régular. Parce que si c'est un régular, c'est drop. Qu'est-ce qui pourrait invalider ça ? C'est ou une correction, ce qui, pour le moment, il a l'air de faire ça, ou il s'éloigne de ce top, d'accord ? Donc ça, c'est pour le 4 heures, on aura largement le temps de le voir venir. Pour le moment, je surveille ce potentiel running. J'ai peut-être tenté celui-là en interne. Je vais voir s'il y a quelque chose d'intéressant, petit time frame. Le sol, sol aussi, donc on a cassé ce bas. Je surveillais un potentiel running ici aussi. Mais on est venu péter le bas, donc sans donner de setup. Voilà, maintenant, on peut passer sur la plus grosse time frame. Et pourquoi pas même un plus gros flat ici, ok ? Par contre, le sol, là où il va falloir faire attention, c'est sur la plus grosse structure. Ce qu'il donne ici, ça, ça sent la fin de structure. À chaque nouveau plus haut, parce qu'on a quand même validé pas mal de setup. Celui-là, on avait vu de l'achat, on l'a validé. Celui-là, on avait vu de l'achat, on l'a validé. Celui-là, c'est toujours possible, mais il y a peu de chances maintenant, à part si on obtient un plus gros flat ici. Mais le problème, c'est sur la structure qu'il donne. Donc ça, ça pue la fin de structure. C'est où on va entamer le plus gros flat tout de suite. Ou même s'il me donne son petit, le up derrière, d'accord ? Je dois rester vigilant. Ça, c'est, ça m'annonce dans 80% des cas, un retournement, d'accord ? Donc une correction, ça ne va pas dire tout à zéro, mais juste corriger tout ce qu'il a donné. Donc, ce n'est pas une bonne zone pour rentrer à l'achat en une heure. Maintenant, si on part en 15 minutes et qu'il me donne un regular flat en 15 minutes, ici, avec un beau petit buy setup, oui, mais c'est du 15 minutes, d'accord ? Donc ça ne concerne pas la grosse structure. Et le vet, le running est toujours possible, mais je pense qu'on va venir péter ce bas, d'accord ? Parce que ce qu'il donne ici, ce n'est pas vraiment un buy setup. Ça a l'air d'être plutôt correctif. Et s'il continue à corriger, on viendra péter le bas directement. D'accord ? Donc, sauf s'il y a un changement, c'est-à-dire une grosse impulsion, et une correction derrière. Et même là, franchement, même là, le moment, il est correctif. Donc, pour ceux qui tradent en petit time frame, bon, bah oui, ce running est possible, mais, d'après ce qu'il me donne, ce n'est pas le plus beau des runnings, d'accord ? Donc, faites attention à ceux qui tentent ce running. Mais il a bien commencé, quand on était dans cette zone, je sais, depuis hier, je cherchais ce running-là, je cherchais des petits buy setup, sauf que là, ça se transforme en mouvement correctif, on s'en éloigne un peu, mais techniquement, il n'est pas invalide. D'accord ? Et sur le gros move, je rappelle, l'objectif, c'est de revenir péter le top. Donc, pour le A, le B, le C, donc revenir casser ce top. Il peut, même s'il me donne un nouveau plus bas ici, ça sera toujours la même direction, d'accord ? Donc, les deux scénarios, c'est toujours pareil. C'est pour ça qu'on était ici, on avait dit de chercher de l'achat. D'accord ? Donc, ceux qui sont dedans, c'est une bonne zone pour TP, ici, une partie. S'il vient valider directement le régulard, bon, bah, tant mieux. S'il décide de redonner un nouveau plus bas, au moins, on a TP là, et on va pouvoir re-rentrer plus bas pour prendre le plus gros move. Litecoin. Alors, Litecoin, il va falloir faire attention au plus gros flat. Déjà celui-là, d'accord ? Un peu comme ce qu'on a eu ici, donc on peut avoir encore une continuation. Donc, faites très attention ici. Je sais, il y en a qui essayent de prendre ce potentiel régulard. En soi, ce n'est pas une mauvaise chose. Ça, ça peut être effectivement régulard, mais dans ce cas-là, le mieux, c'est d'attendre une impulsion et une correction derrière, au moins qu'ils viennent valider une continuation. Si vous voulez le prendre plus bas, vous augmentez les risques, mais le mieux, voilà, c'est impulsion, ils cassent la traîne, ils cassent un précédent plus haut et un flag derrière. Et là, on a notre régulard qui peut se valider. Donc, oui, ça, ça peut être un régulard flat pour un push, d'accord, pour ceux qui veulent le tenter. Maintenant, attendez bien un setup, on ne rentre pas n'importe comment parce qu'en 4 heures, ça, c'est correctif, d'accord ? Donc, si je n'ai pas de correction là-dedans, s'il ne s'éloigne pas du top, comme on l'a déjà vu, ça reste un régulard flat qui n'est pas dégueulasse. Ok, voilà, on va attaquer le forex. Donc, autre CHF, alors, autre CHF, ici, j'attends la cassure de ce bas s'il doit valider notre running flat, le gros running, il doit venir péter le bas, d'accord ? Donc, je m'attendais à ce qu'il le donne tout de suite. Donc, j'attends de voir ce qu'il me donne ici parce qu'il y a beaucoup de mouvements agressifs. Si on prend du recul, l'objectif, c'est de péter ce bas-là. Au GPY, alors, au GPY, pourquoi pas un running ici ? Ça comme A, ça comme B, ça comme C. Donc, on n'a pas cassé ce bas. On cherche de l'achat pour revenir casser le top. Autre USD, un running aussi. Donc, là, il a validé un régulard flat. Le A, le B, le C, drop. On a cassé ce bas. Donc, maintenant, de l'achat et ensuite encore de la vente pour le running. Le 4CHF, alors, 4CHF, ça ressemble vachement à une correction. Donc, tant qu'on reste correctif, objectif, c'est encore de la vente pour revenir péter le bas. Donc, plutôt baissier pour le moment. 4 Yen. Alors, 4 Yen, j'attends toujours le gros running flat ici. Donc, là, je m'attendais à une petite correction. Donc, j'attends toujours le A ici. Donc, ça comme A, ça comme B, pour revenir donner le C. Le problème, c'est que le C semble vachement, enfin, pas suffisamment agressif. Donc, je suis conscient qu'on peut très bien avoir un drop, ensuite un up et ensuite notre running. D'accord ? Mais je cherche toujours la même structure. CHF, JPY, donc, le mouvement, il a commencé correctif. Donc, pourquoi pas, on s'est dit, pourquoi pas un dernier push ? Donc, maintenant, il y a peu de chance pour ce dernier push parce que là, on n'est plus sur une correction, mais plutôt sur une impulsion. et donc, on a déjà pété le top. J'attends de voir s'il va nous valider un gros running. D'accord ? Un drop ici et encore un push ou juste une structure corrective interne et revenir péter le top. D'accord ? Donc, la correction de cette impulsion. Là, c'est vraiment trop tôt pour le dire. Le DAX, donc, ça va être sur de l'interne qu'on va chercher et un petit flat intéressant ici. Donc, celui-là pour revenir péter ce bas-là. voire même celui-là. D'accord ? Et après, on verra pour un running. Et pour le moment, oui, c'est encore baissier. Donc, c'est où il casse ce bas et celui-là et on chercherait un running. Sinon, un regular flat. Mais ça reste baissier. D'accord ? Ça reste baissier pour le moment sur le DAX. DxY. Alors, j'ai cherché des sell-setup potentiellement pour un expanding. L'objectif, c'est de revenir péter le bas parce qu'à la base, on avait pris ça comme un A, ça comme un B. On voulait un C et ensuite un drop. Il a cassé le bas. Donc, on est parti pour un running et ensuite un drop. On a bien eu le up. Sauf que ce up a cassé le plus haut. Donc, maintenant, on se retrouve avec où ? Un expanding. Dans ce cas, là, c'est de la vente et revenir péter le bas. ou sinon, on a déjà fini le regular flat ici et dans ce cas, on aura une correction. Donc, je cherche. Il faudra qu'il corrige. D'accord ? Une fois corrigé, là, on pourra valider ça comme un regular. Mais pour le moment, tant que ce n'est pas le cas, s'il donne des sell-setup, on part pour un next pending, ça comme A, ce qu'il a donné comme B, revenir donner le C. Eeroad. Alors, Eeroad, le mouvement, beaucoup de mouvements agressifs. Donc, ce que j'aimerais voir ici, c'est un push, un drop et encore un push. D'accord ? Ça, c'est si on prend une structure corrective propre. Maintenant, est-ce qu'il va nous donner une structure corrective propre comme il l'a donné ici ? Possible. On va voir. Mais je garde en tête que tout ça, pour moi, c'est juste une correction pour revenir, pourquoi pas, tester le top. Eurocad. Alors, Eurocad, on continue le push. Donc, on fait attention maintenant à la plus grosse structure. On a eu un beau petit bail ici. Donc, je prends ça comme un A, ça comme un B, ce qu'il donne là comme un C. Tant qu'on n'a pas pété le top, fais attention pour un nouveau plus bas. Donc, running flat. EUR-Yen. Alors, EUR-Yen, en une heure, on a déjà validé le running flat ici. J'attends de voir ce qu'il va me donner en interne. Je pense qu'on va commencer à faire une structure corrective un peu plus grande. D'accord ? Mais là, c'est un peu trop tôt. On a cassé le top parce qu'il y a un running caché. On pourrait avoir un running flat aussi parce que j'aimais pas trop ça comme running. Donc, ce qui est possible, et d'ailleurs, ce serait beaucoup mieux, c'est que ce mouvement-là soit un B, ce qu'il donne là, c'est un C. et donc ça, c'est le A et on risque encore un drop pour venir terminer notre running et ensuite un push. Donc, s'il coule, même s'il donne un nouveau plus aussi, je le vois couler, je prends ça comme un futur running flat. D'accord ? Ça serait beaucoup plus propre que ce qu'il a donné précédemment. EUR-Yen ZD, donc l'objectif, c'est toujours la cassure du top. On avait dit de faire attention ici pour de l'achat. Ça se passe très bien pour le moment. en petit time frame, je pense qu'on est juste en train de corriger. Donc attention, on peut avoir ça, ça et encore un push. EUR-Yen ZD, ça se passe plutôt bien aussi. Donc tant qu'on n'a pas pété ce bas, on peut partir pour un running flat, donc un A ici, un B, un C. Tant qu'on est au-dessus de ce bas, je tente les buy setup pour revenir tester le dernier plus haut. GBPO2. Alors GBPO2, attention à l'expanding, là, il a donné un expanding, donc il peut donner un deuxième expanding ici. Si c'est le cas, on reviendra péter le top directement. Sinon, l'autre possibilité, c'est que ce mouvement-là, c'est un A, on va avoir un B, ensuite on reviendra donner un C, et ensuite, on cassera le top. Donc juste décaler un peu la correction, mais au final, revenir tester le top, c'est ce qu'on aura si le mouvement, il valide un regular flat en interne. Mais attention à l'expanding, parce qu'on l'a déjà eu ici, donc oui, il peut nous donner un deuxième s'il est motivé. GBP4, donc je vais faire attention aussi à un petit running, donc un drop, ensuite pourquoi pas un push. Après, on est dans une uptrend, donc il n'y a pas vraiment de raison de vendre sur ce mouvement-là. Je ne pense pas qu'on reviendra tester le top, il y a de bonnes chances qu'on obtienne juste une plus grosse structure corrective, mais bon, pour le moment, c'est une uptrend, donc s'il y a des buys setup, tant qu'on est au-dessus de cette trend, on tente, que ce soit correctif ou en interne avec un regular flat, un running flat, pardon. Donc on continue à suivre la trend, on avait pris le buy, je rappelle, j'avais dit, on cherchait de l'achat ici, donc on est censé être dans l'achat, bonne zone pour TP, et on laisse le reste tourner tranquillement. GBP, JPY, pourquoi pas aussi partir pour un running, tant qu'on n'a pas pété ce bas-là, donc, quoique même un regular, j'ai envie de dire, ouais, plutôt un regular flat, ça comme A, ça comme B, le C, et ensuite, encore, revenir péter le top. GBPNZD, alors je cherche un simple flat aussi, je prends ça comme A, ça comme A, ce qui donne comme un B, C, C, et ensuite, pourquoi pas encore, un nouveau plus haut. Donc, pour le moment, tant que ce top n'est pas cassé, on fait déjà attention au B. GBP, USD, alors ça, c'est ce qu'on voulait, donc revenir tester ce bas, donc tant que ce bas n'est pas cassé, maintenant, j'aimerais qu'il revienne tester ce top, et ensuite de la vente. S'il vient casser le bas, on ira pour un running, et ensuite de la vente. Très simple, pour le moment, regular flat. NZDCHF, bon, pas grand chose sur NZDCHF ici, je vais attendre de voir ce qu'il va me donner, ça peut être un gros regular flat, d'accord, mais j'avoue, il n'est pas terrible ce regular, si je le vois corrigé, j'oublierai le regular, mais pour le moment, je fais attention à ça. NZDUSD, alors on a eu un beau petit expending, du coup, on voulait un running, donc on cherchait de l'achat ici, on l'a obtenu, et ensuite on cherchait de la vente pour un running, il a cassé le top, et il a validé un expending à la place, mais la direction était bonne quand même, donc j'attends de voir pour la suite ici, tant qu'on n'a pas pété le top, on peut être dans encore une correction pour retester le bas, d'accord, donc là, je n'ai rien, en tout cas, en une heure, je n'ai rien, je vois une fin de structure en cinq minutes peut-être, mais une heure, il n'y a pas grand-chose, même chose ici, d'accord, on a déjà validé la correction pour un expending, nouveau plus bas, donc là, je n'ai pas grand-chose, juste une impulsion, une autre impulsion, s'il corrige, là, je peux tenter, mais tel quel, il n'y a pas grand-chose à faire, par contre, en quatre heures, bien sûr, c'est toujours la même direction, je vais commencer à faire attention, parce qu'on risque ensuite encore un autre push pour un plus gros flat, USDCAD, alors USDCAD, on a une grosse impulsion, donc j'aimerais bien qu'il donne un petit drop, et ensuite, pourquoi pas, continuer son push, et même s'il me valide un deuxième plus bas, un deuxième drop, pardon, ça serait encore parfait, parce qu'on viendrait terminer une plus grosse structure, évidemment, la structure daily, elle, elle n'a pas changé, l'objectif est toujours le même, c'est-à-dire revenir péter ce top, rappelez-vous, quand on était ici, on avait dit quoi, on cherche de la vente, jusqu'à ce bas-là, ça c'est validé, et ici, on a dit, on cherche de l'achat, jusqu'à ce top, ça aussi, c'est validé, alors, donc la structure long terme, ça se passe très bien, et c'est juste qu'on aimerait bien, qu'il nous donne encore une autre opportunité, que ce soit ici, ou que ce soit en plus gros, peu importe, mais ça peut être une très bonne opportunité pour rentrer sur l'USDK, et venir finir la structure, USOIL, donc, objectif, c'est de revenir péter ce bas, si on a une correction, on cherche de la vente pour casser le dernier plus bas ici, je ne sais pas si on a quelque chose d'intéressant, là-dedans, pas vraiment, si on obtient flat, pourquoi pas, car si on obtient flat ici, ça peut être une bonne idée pour le sell, on a aussi le silver, donc silver, il est en train de corriger, d'après moi ici, et tant qu'il reste dans cette zone, et tant qu'il corrige dans cette zone, on cherche de l'achat pour revenir péter le top, et le gold, le gold aussi, je cherche de l'achat, donc ici déjà, je cherchais de l'achat pour revenir péter le top, même s'il revient tester ce bas, c'est pareil, d'accord, parce que ce qu'il est en train de donner, c'est plutôt un range, et ouais, je continuerai à chercher de l'achat, donc c'est où il le valide maintenant, où on aura un dernier plus bas, et ensuite il le valide, donc toujours de l'achat sur le gold, ok, voilà, donc on a fait le tour, moi je vous laisse ici, je vous souhaite un bon week-end, je vous dis à la prochaine, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada